Musique Je suis à la montagne et quand je vois les tapis de mousse de plein d'espèces de mousse différentes qui s'entrecroisent qui forment des petites forêts miniatures ça me fait rêver ça me fait rêver à des petites civilisations qui pourraient faire pètre leur bête dans ces prairies de mousse qui vivraient là en haut de la colline là-bas qui auraient comme environnement les petits sapins qui poussent et les énormes troncs qui seraient pour ces civilisations comme nos montagnes gigantesques, inatteignables personne ne saurait si quelqu'un est déjà allé au sommet et là il y aurait les il y aurait les souches d'arbres coupées avec tous les déchets des écureuils et ça pourrait être un endroit de culte pour leur civilisation il pourrait y avoir des conflits à l'intérieur des forêts de mousse pour le territoire entre toutes les petites civilisations ça me fait rêver ça me fait peut-être rêver à à notre monde avant qu'on construise des routes abusément dans tous les sens je sais pas mais je suis pas sûr je sais même pas si on peut si je rêve en faisant un parallèle avec notre monde je sais pas je rêve parce que c'est c'est plein de formes belles esthétiques, cohérentes qui ont des logiques intrinsèques que c'est un endroit où... ... Les châtaignes cette année sont assez petites Mais je ne suis pas encore allé voir mon arbre magique Elles sont assez petites Elles vont faire le plaisir des sangliers Et de toutes les bêtes qui les mangent Mais pour nous c'est assez embêtant Parce qu'il faut toutes les ouvrir une à une Mais quand elles sont petites Ça fait beaucoup de travail Le châtaignier de l'abondance Où te caches-tu Châtaignier de l'abondance Le châtaignier de l'abondance Regardez Tout de suite c'est beaucoup plus gros Alors il est moins prolifique que l'an passé Mais c'est quand même incomparable La taille des châtaignes qu'il produit Regardez C'est les premières que je ramasse Si je compare Une que j'ai ramassée sur le chemin Et une du châtaignier de l'abondance Regardez moi ça C'est certainement C'est certainement un ancêtre direct D'un châtaignier Qui a été sélectionné par les romains Ou au moyen âge Et qui a gardé une bonne génétique de l'époque Merci châtaignier de l'abondance Les grosses châtaignes que tu nous donnes Bon il commence à faire très sombre Donc ça va être compliqué d'en ramasser beaucoup Mais il faut que j'y aille avant qu'il fasse trop nuit Et j'arrive plus à les voir Je vois plus que des brillances Et du coup des fois je ramasse des morceaux de champignons Des fois des bouts de feuilles mouillées Donc il est l'heure de rentrer Avant que Avant que la brume et l'obscurité Me bloquent Pour toujours On est en permanence Sous le bruit des avions Il y a toujours au loin un avion et un moteur Qui broilent de l'air Quand je suis au village ou à ma maison J'ai toujours ce sentiment de perdre mon temps De ne pas utiliser efficacement mon temps Et dès que je viens dans la forêt Ou dans la prairie Ou sur la montagne J'ai l'impression que je pourrais rester comme ça Indéfiniment J'ai plus ce sentiment de perdre mon temps Même si j'ai pas spécialement le sentiment De faire quelque chose d'utile J'ai juste plus ce mal-être De sentir ce temps Qui fuit Qui fuit entre mes mains Alors que je fais Ce sentiment d'avoir le temps Qui fuit de mes mains Je l'ai plus dès que je m'éloigne du village Je pense qu'en ville Ça doit être encore pire Je pense qu'en ville C'est un immense champ de betteraves sucrières On en fait des gros tas comme ça Des gros tas de betteraves Qu'on a extrait du champ Et ensuite elles seront amenées en train Jusqu'à une usine Pour qu'on puisse extraire le sucre qu'il y a dedans Et c'est avec ces betteraves Qu'on produit tout le sucre Mon village il est très propice à la betterave Le sol est très riche Je ne sais quel nutriment qui fait que la région est très productrice En betteraves pour le sucre Ce sont des grosses betteraves sucrières Je n'ai ni champ de betteraves Ni champ de canne à sucre Donc je suis obligé pour consommer du sucre raffiné D'avoir quelqu'un d'autre que moi Qui surproduit du sucre Pour m'en vendre Je réfléchissais un peu aux gens régime Les gens régime c'est tous ces gens qui Qui dès qu'il y a une réflexion un peu qui se lance Tournent tout le temps la réflexion sur le régime Et qu'est-ce qu'il faut manger Il y a les plus célèbres Parce qu'ils ont pris une bannière et un nom Et tout ça c'est les végan Mais il y en a beaucoup des gens régime Dès que ça commence à parler un petit peu En société Dès que ça commence à réfléchir un peu Sur des questions de société ou de philosophie Paf, j'en régime Et bon j'ai déjà traité En tout cas pour la question des végan Dans leur position philosophique Et je réfléchissais à ça Et je me disais Souvent les gens régime Ils arrivent quand il y a des questions de société Et c'est bizarre parce que c'est comme s'ils détournaient La question de société Sur la question de santé individuelle Personnelle Alors je sais pas Peut-être je fais une généralité Je vois pas beaucoup d'êtres humains Donc j'ai du mal à juger les êtres humains Mais je suis à peu près persuadé qu'ils existent Ces gens régime Parce que j'ai quand même été confronté à eux Et c'est pas à eux en réalité Comme toujours Y'a pas des gens qui sont des gens régime C'est plutôt des idées Comme les idées boîte aux lettres Y'a pas des gens boîte aux lettres Y'a des idées boîte aux lettres Y'a des idées régime Comme ça Qui d'ailleurs sont des idées boîte aux lettres en général Enfin bref On va pas partir sur les idées boîte aux lettres Où ça mitraille ? Les bruits de mitrailleuse J'avais cette petite réflexion en marchant Sur les gens régime De me dire Il faut penser Vraiment ce que la nourriture fait à la civilisation Ce que la nourriture fait à la société Le lien entre société et nourriture Derrière le gens régime Y'a souvent une pensée sociétale Qui ramène vers la nourriture Mais pourquoi pas penser l'inverse C'est-à-dire que A partir du gens régime Qui vient s'incruster dans la discussion A ramener à ces questions de nourriture Pourquoi pas reprovoquer l'inverse Lui dire Qu'est-ce que ton régime de gens régime Provoque à la société Quelle serait la société Quelle modification on observerait dans la société Si ton régime était appliqué Et là je parle pas de régime politique Je parle de régime nourriture Mais bon ça vous l'avez compris Mais bon avec la phrase là Pile cette phrase là Ça peut Mais bon pour la politique Ça marche aussi Quelle serait la société Avec ton régime politique Enfin bref Et Je pense que là on peut creuser Là on peut réfléchir Par exemple Moi j'ai une vision très mécanique D'une société humaine Et des comportements animaux Et Voilà Donc j'ai une vision très mécanique Très déterministe Et donc je pense par exemple Que Si je consomme du sucre Moi je consomme du sucre raffiné Pour produire du sucre raffiné Il faut une infrastructure industrielle Ce qui veut dire que Ma consommation Et Dépend nécessairement d'une structure industrielle Et donc On peut voir un effet de cause Enfin de nécessité Mais je pense que Tout est rétroactif Comme ça Tout fait une boucle C'est à dire que L'architecture L'infrastructure industrielle A besoin que des gens comme moi Consomment du sucre raffiné Donc en fait Je provoque Je provoque la structure industrielle Autant que la structure industrielle me provoque Et je pense que dans les sociétés humaines Tout est comme ça Des sortes d'enchaînements Des enchaînements de causalité Et donc on peut réfléchir Aux possibilités autres Et même aux possibilités qui sont à l'heure actuelle Qu'est-ce que provoque la consommation de sucre Sur notre société Qu'est-ce que provoque L'agriculture de céréales Sur notre société Et ça j'en ai déjà parlé Moi je pense que la société Et même plus que la société La culture Mais la culture est toujours le fruit D'une société Je pense que la culture occidentale Est profondément liée A l'agriculture des céréales Et je pense qu'il y a des liens Mais on peut remonter comme ça A même les modifications Des êtres humains en général Qu'est-ce que la conservation De la nourriture a provoqué Par exemple Quand on passe de la chasse A l'agriculture De la chasse à l'élevage On a nécessairement besoin De titres de propriété Parce qu'il n'y a aucun intérêt A élever des animaux A les engraisser A travailler plusieurs années Pour qu'ils deviennent gros Si ce n'est pas nos animaux Et donc avec l'élevage Et avec l'agriculture C'est-à-dire des champs Où on travaille les plantes Il y a la naissance de la propriété Donc la propriété Est intimement liée A notre manière De produire de la nourriture L'idée de propriété Est née de la manière Dont on s'est mis A produire de la nourriture Par exemple Quand on chasse des grosses proies Des mammouths Des orocs Des grosses proies Il faut être plusieurs Il faut pouvoir tendre des pièges Il faut pouvoir s'organiser A plusieurs Donc le fait de chasser Des grosses proies Provoque une société Le fait de chasser Des grosses proies Provoque du tribalisme Provoque de la tribu De la famille élargie La famille élargie C'est quand Il y a La tribu génétique Donc la tribu génétique Le groupe génétique Nos enfants Nos parents Comme ça Et il n'est pas assez grand Parce qu'il n'y a pas assez D'hommes Entre 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 18 et 30 ans Pour chasser Dans une seule famille Que les familles se regroupent Et donc on a La famille élargie Et donc On a des groupements de familles Pour chasser les grosses proies Mais si on ne chassait que des écureuils Et des petits oiseaux On pourrait Se contenter De tout petits groupes Et ça s'observe aussi Dans les animaux autour de nous Dans tous les mammifères Les félins qui chassent Des petites proies Sont solitaires Et les animaux Qui veulent chasser Des grosses proies Ou des proies très agiles Chassent en meute Et donc Il y a un lien Entre le comportement social De l'animal Et la source De nourriture Qu'il 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 exploite Et donc voilà Cette question Du rapport entre la société Et la nourriture Je pense qu'elle est Intéressante Et en fait Ce qui me trouble Ce qui me troublait Là dans ma Je marchais Tout ça je l'improvise Je marchais J'y pensais ça Il n'y a même pas 10 minutes Il n'y a même pas 10 minutes Ce qui me troublait C'est vraiment cette idée Que tout le temps On ramène tout à la nourriture Avec les gens régimes Qui te disent Qu'il faut faire comme ça Comme ci Comme ça Mais c'est comme si En fait c'est comme si Ça n'impactait que l'individu Lui même C'est son choix Sa propre machin Mais non c'est tout un mécanisme Moi je pense Je pense difficilement Que c'est un choix de société Je pense pas qu'on choisit Je pense que tout ça Est mécanique Tout ça suit un cours mécanique Donc on ne choisit pas C'est par nécessité Que les choses adviennent Par exemple avec l'évolution technique Par nécessité Quand un pays Quand un groupe d'humains A une évolution technique Comme l'industrie Par nécessité Les autres pays autour Sont obligés de s'aligner Soit ils s'alignent Soit ils font eux-mêmes De l'industrie Soit ils se font envahir Par le pays Qu'a fait de l'industrie Et donc hop Ils s'alignent Par nécessité L'alignement se fait Ouais Ah mais je réfléchis Je pensais à ça aussi Les fourmis On pourrait dire Ah les fourmis font de l'élevage Mais elles n'ont pas De titre de propriété Donc ce que j'ai dit avant Sur l'élevage Et la propriété C'est faux Mais Là c'est vraiment se gourer Parce que C'est partir du principe Que la société des fourmis C'est une société Similaire à la nôtre Génétiquement Alors que pas du tout Les fourmis individuellement Que tu vois travailler Elles ont toutes le même Patrimoine génétique C'est à dire Qu'elles sont toutes sœurs Elles sont toutes sœurs Et elles n'ont aucun moyen De se reproduire Donc la société des fourmis C'est une société familiale Et ultra autoritaire Ultra autoritaire Parce que L'autorité Est inscrite carrément Dans la biologie Si on voulait Faire une société humaine Avec l'équivalence biologique De la société des fourmis Il faudrait Qu'un mâle Trouve une femelle Fasse des enfants Avec elle Castre systématiquement Tous les enfants Et que tous les enfants Travaillent pour ce couple Pour amasser De la nourriture Donc on ferait Des centaines d'enfants Des milliers d'enfants Qui seraient Systématiquement stérilisés Donc leur seule Destinée génétique C'est d'alimenter Leurs parents Jusqu'au jour Où on se dit Ok on a assez de réserve Et là on fait des enfants Qui portent le patrimoine génétique Et on les lance Comme ça Allez faire des nouvelles colonies Bah ça Si la société humaine Faisait ça On pourrait comparer La société humaine A celle des fourmis Bah on peut déjà En fait On peut déjà Mais il faut Comprendre que génétiquement Il y a une grosse différence L'individu Chez la fourmi Celle qu'on voit Les ouvrières N'ont pas d'espoir génétique Elles n'ont pas d'avenir génétique Si ce n'est à travers Si ce n'est à travers un autre individu Ce qui n'est pas le cas Chez les êtres humains Chez les êtres humains On a tous un avenir génétique A part les gens Qui sont stériles Mais tous les êtres humains Ils ont une Ils ont un espoir génétique Donc ils ont une possibilité De reformer toute une société Tout un univers Toute une humanité Chaque être humain Porte une humanité en lui Une humanité potentielle Du coup la question A poser A un végan Mais que je me pose moi-même aussi Mais que je me poserai Encore plus fortement Si ma vie tournait Autour du véganisme Quelle société Quel changement sociétaux Provoque L'absence d'exploitation des animaux Dans d'autres domaines Que dans la nourriture Justement C'est ça qui est intéressant Bon on n'a pas nécessairement Une perte de la propriété privée Parce que La propriété privée Elle peut Elle naît aussi de l'agriculture C'est à dire du fait Que tu t'attribues Un sol Que tu l'exploites Toute l'année Pour une seule période Où tu fais les récoltes Et donc t'as envie Que ce champ Il soit le tien Sinon Tu t'emmerdes toute l'année Et puis dès que c'est mûr Dès que les épices Qui sont mûrs Et bien tout le monde Vient ramasser Et puis tu te dis Eh mais c'est moi Qui ai fait pousser ce blé C'est moi qui ai travaillé Cette terre Donc l'agriculture Fait naître la propriété privée aussi D'ailleurs ça c'est très intéressant Dans l'histoire de l'humanité Quand naît l'agriculture Naît la propriété privée Naît aussi Le vol C'est à dire que Le pillage Tu peux te balader De village en village Pour piller les récoltes Au bon moment Donc naît le besoin De faire des palissades Des barricades Des tours Naît le besoin De forger des épées Et donc d'avoir Des gens Qui ne font que la défense Donc Le principe de soldat De militaire Naît de l'agriculture Ou de l'élevage Mais naît de l'idée De propriété Que quelqu'un Pourrait venir te voler Au moment opportun Et naît aussi De l'idée d'accumulation Parce que quand Quand il y a agriculture Il y a nécessairement Accumulation C'est à dire que Quand tu fais un champ De céréales Il y a un seul moment Dans l'année Où il produit La nourriture Beaucoup beaucoup Donc t'es obligé De stocker Donc tu fais du stock Donc t'as des greniers De la poterie Pour stocker Et donc Comme t'as du stock Le voleur Il peut venir Et en un seul coup Avec son couteau De prendre tout ton stock Donc naissent les voleurs Et naissent le besoin D'empêcher les voleurs Donc de mettre De l'armée Des soldats Des milices Etc Et c'est la marche De l'humanité C'est l'avancement Et là il y a plein de Mais ça c'est plus des questions De Enfin c'est de nouveau Des questions De qu'est-ce qui provoque quoi Mais je pense que Tous provoquent l'un l'autre Mais Cette Cette agriculture A aussi de forts liens Avec l'invention De la poterie Le fait qu'on invente Les poteries Permet le stockage Peut-être qu'on Qu'on maîtrisait déjà L'agriculture Avant d'avoir les stockages Je ne sais pas Je Je suis pas assez calé En Précisément Là dessus Mais moi je pense que Tout s'entraîne Nécessairement Petit à petit C'est-à-dire que Tout avance un peu Sans l'autre C'est-à-dire qu'on avance Dans les techniques D'agriculture Un peu Sans se soucier Du stockage Et on avance Dans les techniques De stockage Sans trop se soucier De l'agriculture Donc ce qu'on va mettre Dans nos stockages Et tout avance Un petit peu Et puis par nécessité Du coup Tout s'entraîne L'un l'autre Etc Mais il y a des combinaisons Comme ça Qui sont gigantesques Voilà La poterie Plus l'agriculture C'est gigantesque Ce que ça provoque A l'humanité C'est énorme Ça provoque Ça provoque L'urbanisation Ça provoque Ça provoque Les routes Ça provoque Des tas Des tas Des tas Des choses Le commerce Pratiquement toute notre société Finalement Notre société C'est pour ça que Ouais La compréhension mécanique De ce qu'est l'agriculture Je pense qu'elle est nécessaire A la compréhension De ce qu'est la société C'est intrinsèquement lié Voilà Au revoir les humains Au revoir les humains agriculteurs Au revoir les humains chasseurs Au revoir les humains consommateurs Au revoir les humains soldats Au revoir les humains philosophes Au revoir les humains comptables Au revoir les humains Au revoir les humains Sous-titrage FR ? ... ...